La méditation de ce 19 juin est intitulée « Le travail missionnaire et la loi du dimanche ». Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. 2 Timothée 4, 2 Jeter un défi aux lois du dimanche n'aurait pour effet que d'accroître les persécutions des fanatiques qui s'efforcent de les faire exécuter. Ne leur donnez pas l'occasion de vous accuser de violer les lois. Lorsqu'ils n'auront plus qu'à s'occuper de ceux qui ne craignent ni Dieu ni les hommes, ils seront bien vite découragés et ils se rendront compte qu'il n'est ni logique ni avantageux pour eux d'être stricts au sujet de l'observation du dimanche. Continuez à faire du travail missionnaire la Bible à la main et l'ennemi s'apercevra qu'il ennuie à sa propre cause. On ne reçoit pas la marque de la bête en s'abstenant sagement de se livrer à des travaux qui troublent la paix pour se consacrer à une œuvre de la plus haute importance. Lorsque nous consacrons le dimanche au travail missionnaire, nous privons d'arguments les élotes injustes qui se feraient un plaisir d'humilier les adventistes du septième jour. On peut faire le dimanche une bonne œuvre pour le Seigneur en se livrant à différentes activités. Qu'on tienne ce jour-là des réunions en plein air ou dans des maisons particulières, qu'on fasse un travail de maison en maison. Ceux qui écrivent peuvent rédiger des articles pour nos journaux. Partout où cela est possible, organisez ce jour-là des conférences religieuses et forcez-vous de les rendre très intéressantes. Faites retentir de véritables chants de réveil, parlez avec force et avec assurance de l'amour du Sauveur, ainsi que de tempérances et d'expériences religieuses. C'est alors que vous apprendrez l'art d'évangéliser et que vous gagnerez beaucoup d'âme. La loi relative à l'observation du premier jour de la semaine est le produit d'une chrétienté apostate. Le dimanche est un enfant de la papauté, élevé au-dessus du Saint-Jour de l'Éternel. Le peuple de Dieu ne doit en aucun cas lui rendre hommage, mais je veux qu'il sache qu'il ne fait pas la volonté d'en haut en bravant l'opposition alors qu'il nous est recommandé de l'éviter. Des scènes étonnantes se déroulent devant nous. Aujourd'hui, un témoignage vivant doit être rendu par la vie du peuple de Dieu, afin que le monde puisse voir qu'en ce temps où le mal règne partout, il y a encore des gens qui renoncent à leur propre volonté pour rechercher celle de Dieu. Des gens dont le cœur et la vie portent l'empreinte de la loi divine. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. De Timothée 4, 2 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci.